La société Sisley, enfin le groupe Sisley plus exactement, est un groupe français, familial, qui appartient à la famille Dornano, qui a une longue expérience dans l'industrie cosmétique. Le groupe Sisley a été créé en 1976 par Hubert Dornano et on est aujourd'hui un groupe international. On est présent dans 95 pays dans le monde. On a 30 filiales, qui couvrent elles-mêmes 53 pays dans lesquels sont distribués nos produits. Et puis sur les autres pays, bien sûr, on a des distributeurs. On est maintenant 4 700 dans le monde, avec en France environ 1 000 personnes, dont 350 personnes sur le site de Saint-Anne-le-Monde. Le choix du Val-d'Oise, il a été fait sur plusieurs critères. D'abord, parce que pour nous, c'est un département qui est dynamique, dans lequel il y a beaucoup d'activités et qui sont des activités connexes à la nôtre. Puis il y a eu la proximité aussi, qui était un point important par rapport à notre ancien site de Gennevilliers. La démarche, si vous voulez, a été la suivante, c'est qu'on voulait garder, si possible, 100% de nos effectifs dans le transfert entre Gennevilliers et Saint-Anne-le-Monde. Et donc il fallait qu'on reste à proximité. Et puis un troisième point, c'était la capacité d'extension qu'on voulait maintenir sur le choix d'un site qui nous offrait la possibilité de couvrir nos besoins du moment, mais aussi de pérenniser ce site, de rester longtemps et de pouvoir justement avoir des terrains suffisamment grands pour pouvoir envisager des extensions futures. Donc ici, on a tout à fait trouvé ça. Et pour finir, quand même un point très important, c'était aussi les transports, puisque cette plateforme est une plateforme qui est une plateforme de recherche, bien évidemment, c'est notre centre de recherche, mais aussi une plateforme administrative et en grande partie logistique. Il fallait pour cela qu'on puisse avoir des actes de transport bien desservis. Et ici, on bénéficie de la route, on bénéficie des aéroports et on n'est pas très loin de tout ce qui est portuaire. Donc c'était une confluence de ce point de vue-là qui, pour nous, était très intéressante. C'est vrai qu'on a été extrêmement bien accueillis par toutes les instances locales, que ce soit municipales, départementales, régionales. Et évidemment, l'arrivée d'une société avec un nombre de prestige dans l'environnement de Saint-Ouil-le-Monde, c'était un plus, je pense. C'est avec une activité qui n'était pas que logistique, avec uniquement des flux de camions. Il y avait aussi d'autres activités et qui sont en plus connexes avec des activités de l'agglomération, je pense aux relations qu'on peut avoir avec les écoles qui se trouvent ici, en particulier sur la partie collaboration, recherche et surtout test avec certaines écoles. C'est déterminant, mais déterminant pourquoi ? Pour créer un environnement économique favorable à ces entreprises. Mais c'est à nous aussi de développer nos métiers, et en collaboration avec les autres partenaires, nos fournisseurs, nos prestataires, et puis pour la recherche, ça peut être aussi très important. La recherche, c'est un facteur clé de réussite dans un monde qui est aujourd'hui très compétitif et très concurrentiel sur tous les marchés. L'industrie cosmétique française est de loin aujourd'hui leader, et si on entend rester leader dans ce métier dans le monde entier, bien évidemment la recherche c'est quelque chose de fondamental, puisque c'est la société de demain, c'est le développement de demain, et il faut qu'on reste, pour rester leader, il faut qu'on soit la pointe de la recherche.